Bonjour, c'est Florent de Pia Productions. Je vais vous montrer dans ce tutoriel une nouveauté de la version 2020.4 qui concerne les certificats d'économie d'énergie. Donc, à l'arrivée sur cette nouvelle version, vous avez une grande pop-up qui vous explique que les réglages maintenant ont été déportés dans l'espace Mon Compte. Alors, quel va être l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité ? Elle a un intérêt principalement, je vais dire même uniquement, pour les entreprises et les organisations qui ont plusieurs utilisateurs. Alors là, je suis connecté en tant qu'administrateur et donc, dans mes données personnelles, dans la partie certificat d'économie d'énergie, on voit ici les réglages actuels et le bouton ici, maintenant, n'est plus qu'un bouton de consultation. Donc là, vous pouvez voir le détail de tous les réglages de C2E et de coups de pouce. Mais pour les modifier, il va falloir vous rendre sur l'espace Mon Compte. Et donc, la nouveauté, elle se passe ici à gauche avec une section Paramètres qui est accessible uniquement aux administrateurs. Alors voilà, ce qui nous intéresse, c'est que ces réglages vont s'appliquer automatiquement à tous les invités dès qu'ils lanceront l'application en étant connectés à Internet. Donc là, on retrouve les mêmes types de réglages, c'est-à-dire, est-ce qu'on valorise les C2E et est-ce qu'on valorise les Z coups de pouce avec les différents montants. Et en cliquant à droite sur Modifier, vous pouvez venir donc modifier ces valeurs. Donc vous avez toujours le choix, soit de vous baser sur des valeurs automatiques qui sont mises à jour régulièrement par PIA, soit de choisir des valeurs personnalisées. Donc là, pour vous donner un exemple, je vais mettre 8 euros ici. Attention, quand vous choisissez personnalisé, c'est vous qui êtes responsable de mettre à jour ces valeurs régulièrement en fonction de l'évolution de vos contrats. Donc là, je vais valider pour l'exemple. Et ce qui est très important aussi, c'est que lors de cette mise à jour, si vous aviez précédemment des montants personnalisés, il va falloir à nouveau les remplir puisque par défaut, on a remis tous les utilisateurs en automatique. Donc veillez bien à vérifier si vos paramètres de ces deux offres correspondent bien aux offres dont vous bénéficiez. Donc là, j'ai mis à jour avec le montant classique à 8 euros. Et du côté de l'application, alors, il va falloir redémarrer l'application. Et une fois l'application redémarrée, dans mes données personnelles, je retrouve donc bien le nouveau taux. Donc en fait, cette fonctionnalité, elle va permettre de vraiment faciliter la maintenance de ce réglage pour toutes les entreprises qui ont de nombreux invités et d'éviter de demander à chaque utilisateur de venir faire la modification un par un. Voilà, j'espère que cette nouvelle fonctionnalité vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.